Cette capsule traitera de la limitation sur les pertes résultant d'un transfert d'un bien entre personnes affiliées. Vous devez vous référer au volume de réorganisation et planification fiscale à la page 110. La loi de l'impôt contient quelques règles visant à limiter la déductibilité des pertes. Lorsque nous sommes en situation d'une transaction entre deux personnes qui sont affiliées. Ici, nous verrons un nouveau lien entre des contribuables. Nous avons vu par le passé le concept de personnes liées. Nous avons vu également le concept de sociétés associées et le concept de sociétés rattachées. Ici, c'est un quatrième lien qui est prévu dans la loi de l'impôt qui sera très précis pour l'application de la limitation des pertes. Également, il faut comprendre que nous sommes dans le sujet 2, qui traite des roulements en vertu de l'article 85. Par contre, ce concept de limitation sur les pertes pourrait s'appliquer à tout moment, non seulement dans la situation où on applique l'article 85. Donc, dès que j'ai une transaction entre deux personnes affiliées et la transaction, la vente ou l'immobilisation déclencherait une perte, il faudra se questionner à ce moment-là « Est-ce que ma perte est déductible? » Lorsque nous jugerons que la perte n'est pas déductible, alors les conséquences fiscales à ce moment-là pourraient varier en fonction du type de contribuable qui a vendu le bien. Regardons maintenant qui est considéré comme étant affilié à moi-même. Donc, tout d'abord, un particulier est réputé à être affilié à soi-même. Donc, moi, je suis affilié à moi. Ensuite, un particulier est réputé à être affilié à son conjoint. Je pourrais également avoir un lien entre un contribuable et une société par action. Donc, j'aimerais qu'on se concentre ici seulement sur un petit, deux petits. Une société par action et une personne qui la contrôle sont considérés comme affiliés. Également, chaque membre d'un groupe de personnes affiliées qui la contrôlent. Donc, monsieur et madame qui contrôlent la société seront considérés comme affiliés à la société par action. Finalement, deux sociétés par action peuvent également être affiliées. À savoir, chacune est contrôlée par une personne et que les deux personnes sont affiliées entre elles. Donc, nous aurions monsieur X qui contrôle sa société et madame X qui contrôle sa société. Alors, les deux sociétés seraient affiliées à ce moment-là. Pour résumer, le concept de personne affiliée est quand même très restreint. Vous pouvez remarquer ici que monsieur X est affilié à lui-même. Madame X est affiliée à monsieur X. Monsieur X est affilié à la société qu'il contrôle. Madame X est affiliée à la société qu'elle contrôle. Les deux sociétés seraient affiliées entre elles. Et chacun des conjoints serait affilié à la société contrôlée par l'autre conjoint. La première situation où nous avons une limitation sur la déductibilité des pertes est lorsque nous sommes en situation de perte apparente. Donc, à quel moment une perte apparente est déclenchée? 30 jours avant ou 30 jours après la date de la disposition d'un bien, le contribuable ou une personne affiliée au contribuable a acheté le même bien ou un bien identique. Et à la fin de cette période de 30 jours, le contribuable ou la personne affiliée à lui est toujours propriétaire du bien de remplacement. Pour résumer, il faut avoir un contribuable qui dispose, par exemple, des actions d'une société publique de la Banque royale. La disposition des actions déclenche une perte en capital. Si la disposition, par exemple, se fait en date du 1er juin, il faut vérifier. Est-ce que 30 jours avant le 1er juin ou 30 jours après le 1er juin, le contribuable ou une personne affiliée au contribuable a acheté des actions de la Banque royale? Si c'est le cas, la perte en capital sera considérée comme une perte apparente et sera refusée. Regardons maintenant quelles sont les conséquences fiscales lorsque nous sommes en situation d'une perte apparente. La première situation est lorsque c'est un particulier qui réalisera une perte apparente sur un bien non amortissable. Les conséquences fiscales? La perte en capital sera réputée nulle. Donc, le contribuable ne peut pas déduire sa perte en capital. Et la perte en capital réputée nulle augmentera le PBR du bien acquis par l'acheteur. Regardons un exemple. Allez avec l'exercice 2-6. Un particulier transfère à la société par action qui le contrôle un bien non amortissable qui, pour une bonne raison, a perdu de la valeur. Le PBR du bien transféré est de 30 000 $, alors que la JVM et la somme convenue sont de 15 000. La contrepartie reçue comprend un billet et des actions ordinaires pour un total de 15 000. Quelles sont les conséquences fiscales reliées à cette transaction? Il faut tout d'abord vérifier quelles sont les conséquences fiscales de la vente de l'immobilisation. Dans ce cas-ci, pour le particulier, la disposition des actions de société publique déclenchera une perte en capital de 15 000. Il faut se questionner ici. Il faut se questionner ici. Est-ce que nous avons un particulier qui a vendu une immobilisation à une personne affiliée? Le particulier, dans ce cas-ci, a vendu ses actions à la société qui le contrôle. Alors, les deux parties, le vendeur et l'acheteur, sont affiliées. Il faut également se questionner. Est-ce qu'à la fin de la période de 30 jours suivant la disposition, la société est toujours propriétaire des actions? Si c'est le cas, la perte en capital sera considérée comme une perte apparente et sera réputée nulle. Que se passe-t-il maintenant avec la perte qui est réputée nulle? On peut remarquer ici, en bas de page, les conséquences fiscales pour la société par action, donc l'acheteur, le PBR du bien transféré. La société avait payé 15 000 $ initialement pour le bien, qui était la juste valeur marchande. Et on vient ajouter au PBR de l'acheteur la perte apparente qui a été refusée, donc 15 000 $ pour un PBR global de 30 000 $. La deuxième situation vise la société par action qui réalise une perte apparente. Allons voir quelles sont les conséquences fiscales à ce moment. Tout d'abord, la perte en capital sera toujours réputée nulle, donc non déductible pour la société par action. La deuxième conséquence fiscale, la perte en capital sera gardée par la société par action et pourra être déductible seulement lorsqu'il y aura une disposition du bien en faveur d'une personne qui n'est pas affiliée au vendeur ou au propriétaire initial du bien. Donc, lorsque le bien sortira du cercle de personnes affiliées, la société par action pourra déduire sa perte en capital. Regardons maintenant l'exercice 2-7. La société A transfère un terrain à une autre société par action qui lui est affiliée, au sens de l'article 251.1. Le coût pour la société A de ce terrain est de 40 000 $. La JVM à la date de la transaction est de 22 000 $. La contrepartie reçue par la société A en échange du terrain comprend 5 000 $. Et des actions M ayant une valeur de rachat de 17 000 $. Quelles sont les conséquences fiscales de cette transaction? Regardons maintenant quelles sont les conséquences fiscales pour la société par action qui a vendu le terrain. Dans un premier temps, on peut constater que la société qui a vendu le terrain a déclenché une perte en capital de 18 000 $. La société qui a acheté le terrain a payé 22 000 $. C'est actuellement son PBA. Donc, les conséquences fiscales, lorsqu'une société par action déclenche une perte apparente, il faut comprendre que la perte en capital de 18 000 $ sera considérée comme refusée. Et la perte en capital refusée sera gardée par cette même société et pourra être déductible seulement lorsque la société qui a acheté le terrain vendra ce terrain à l'extérieur du cercle de personnes affiliées. Donc, à ce moment, la perte pourra être déductible. Nous avons vu les conséquences fiscales lorsque nous étions en présence d'une perte apparente déclenchée par un particulier ou une société par action. Maintenant, regardons une autre situation où nous aurons un problème de déductibilité des pertes est lorsqu'une société par action décide de racheter ses actions et que le contribuable est toujours affilié à la société à la suite de cette transaction. Allons voir quelles sont les conséquences qui s'appliquent à cette situation. Premièrement, la perte en capital du contribuable est toujours réputée nulle. Ensuite, la perte en capital qui est refusée est ajoutée au PBR des actions que le contribuable continue de détenir dans cette société. Regardons maintenant l'exercice 2.8 pour vérifier les conséquences fiscales reliées à la perte en capital suite au rachat d'actions. M. X détient 60 % des actions de la société Gestion Inc. L'autre bloc d'actions, 40 %, est détenu par M. Y, qui n'est pas affilié à M. X. Les caractéristiques fiscales des actions détenues par M. X sont les suivantes. Capital versé de 100 000, PBR de 500 000, JVM 1 million. Ici, deux questions. La première, quelles sont les conséquences fiscales pour M. X si la société rachète la totalité des actions détenues par ce dernier? Ensuite, on devra se questionner. Si l'autre actionnaire est Mme X au lieu de M. Y, est-ce que les conclusions demeurent les mêmes? Allons voir les conséquences fiscales de la première situation, donc le rachat de la totalité des actions de M. X. Alors, la première étape au moment d'un rachat, c'est de déterminer le dividende réputé. Alors ici, nous avons un dividende réputé de 900 000 $. La deuxième étape, déterminer le produit de disposition. Nous avions un montant initial de 1 million $ qui doit être réduit par le dividende réputé en vertu de l'article 84.3, du paragraphe 84.3, de 900 000 $. Donc, nous avons un PBR de 100 000 $, moins le prix de base rajusté, 500 000 $, qui nous donne une perte en capital de 400 000 $. Ici, on doit se questionner. Est-ce que ma perte en capital est acceptée ou est refusée? Dans ce cas-ci, puisque M. X n'est plus affilié à la société après le rachat, la perte en capital de 400 000 $ sera acceptée. Regardons maintenant dans la situation où c'est Mme X, la conjointe de M. X, qui serait le propriétaire ou l'autre actionnaire des actions. À ce moment, M. X est toujours affilié à la société après le rachat, car sa conjointe détient le contrôle de la société. Donc, si nous avons un problème, nous avons une perte en capital qui est réputée nulle et augmente le PBR des actions restantes. Quel est notre problème ici? M. X ne détient plus d'actions dans la société, donc la perte en capital est totalement perdue. Nous pourrions avoir ici une petite idée de planification. Donc, au lieu d'avoir la totalité des actions qui sont rachetées par M. X, il pourrait être pertinent de racheter toutes les actions, sauf une. Donc, une action pourrait être gardée par M. X, donc la perte serait toujours réputée nulle, serait refusée, mais la perte en capital augmenterait le PBR de l'action toujours détenue par M. X. Alors, M. X détiendrait une action, mais avec un PBR très, très, très élevé. Regardons maintenant la dernière situation où nous aurons un problème au niveau de la déductibilité des pertes. Cette situation sera applicable lorsque nous avons un transfert à perte d'un bien amortissable. Alors, les conditions d'application, il doit y avoir une personne. Donc, si une personne, donc un particulier ou une société par action, les conséquences fiscales seront les mêmes. Donc, une personne doit transférer un bien amortissable à perte. Le transfert s'effectue en faveur d'une personne affiliée. Le moindre de coût en capital ou la FNAC du bien est supérieur à la JVM du bien. Alors, il y a une perte finale à ce moment-là. Et 30 jours après la disposition, le bien est la propriété du sédant ou d'une personne affiliée. Quelles seraient les conséquences fiscales de cette transaction? Allons voir les effets en bas de la page. Premièrement, le produit de disposition est égal au moins du coût en capital du bien ou de la finale. Donc, on va limiter la perte finale. Donc, la perte finale ne sera pas déductible. Deuxième conséquence, le sédant est réputé détenir un bien dont le coût en capital est égal à la perte finale. Donc, on vient créer un bien fictif qu'on pourra amortir. Donc, le sédant peut donc continuer à amortir le bien. La perte finale pourra être réclamée lorsque le bien sera ultimement vendu à un tiers. Donc, une personne en dehors du cercle des personnes affiliées. Pour l'acquéreur, le coût en capital du bien sera le coût en capital du vendeur. Il y aura également une notion de DPA sans séprise. Donc, pour bien comprendre cette dernière situation qui est un peu plus complexe, regardons l'exercice 2-9. La société par action Lenovo transfère un bien à la société par action Plus qu'elle vient de former. Les deux sociétés sont donc affiliées. Le bien est un bien de la catégorie 8 qui a les caractéristiques fiscales suivantes. Une FNAC de 16 000, coût en capital de 20 000, une JVM de 12 000. La contrepartie reçue par la société Lenovo en échange du bien comprend un billet de 10 000, des actions B ayant un capital versé de 2 000 et une valeur de rachat de 2 000. Quelles sont les conséquences fiscales de cette transaction? Il serait possible de résumer les conséquences fiscales lorsque nous avons une perte sur un bien amortissable de la façon suivante. Dans l'exemple 2-9, nous avions une société qui a vendu le mobilier, donc JVM de 12 000, le moindre du coût en capital ou de la FNAC de 16 000. Donc, si nous serions en situation où la société qui vend un bien aurait une perte finale de 4 000 $. Cette perte finale, parce que la société a vendu le mobilier à une société qui lui est affiliée, Donc, la perte finale de 4 000 $ sera refusée. La conséquence fiscale, elle est réputée détenir un bien équivalent à la perte finale de 4 000 $. Donc, la société qui a vendu le bien ne pourra pas déduire sa perte finale de 4 000 $. Elle sera réputée détenir un bien, donc un bien fictif, équivalent à la perte finale de 4 000 $. Elle pourra continuer à amortir ce bien jusqu'au moment où la société qui a acheté le mobilier vendra ce mobilier à l'extérieur du cercle de personnes affiliées. Lorsque le mobilier sera sorti du cercle de personnes affiliées, le solde non amorti pourra être réclamé à titre de perte finale à ce moment-là. Au terme de la capsule, il sera bien important de distinguer les 4 situations où nous aurons un problème de déductibilité des pertes. Les 2 premières situations s'appliquent lorsque nous avons une perte apparente pour un particulier ou une société par action. La troisième situation s'applique au moment où j'ai une société par action qui décide de racheter ses actions et le contribuable est toujours affilié à la société suite au rachat. Et la quatrième situation est lorsque nous sommes en situation de perte finale sur un bien amortissable lorsque j'ai un transfert entre personnes affiliées.